Je sais que je peux l'utiliser pour faire de l'énergie, évidemment, c'est de l'uranium. On peut faire du nucléaire avec la quantité astronomique d'uranium que j'ai. Ah non, là c'est de la yulorite. Ah non, oui, je l'ai déjà envoyé dans le système, l'uranium. Mais voilà, j'ai de l'uranium, parce que oui, parce que ça prenait vraiment trop de place. Du coup, je vais faire la même chose pour lier l'orium. On va dire qu'on va le stocker au cas où on fera Big Reactor. Et où... Enfin, Extreme Reactor ou le réacteur nucléaire d'Industrial Craft. Donc, on va faire aujourd'hui le... Est-ce que je l'ai ici, le géothermal ? Non, on va le faire rapidement. Géothermal Générator. Ouais, 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 ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ah d'accord, j'ai planté le jeu, non c'est bon. Alors, euh, ça... Euh... Oh, c'est pas vrai. Donc ça, c'est un craft aussi. Donc, il va falloir que je forge ça. Hop. Donc, il me faut... Oh là là, mais il me faut ma struc, il me faut ma struc. Euh... Il me faut... Euh... Ceci. Ça fait... Ça commence à faire beaucoup, là. Euh... Attendez, j'ai oublié aussi ça. Euh... Pour faire ça, il me faut ça. Pour faire ça, on va partir sur ce craft-là qui est beaucoup plus simple. Même s'il est plus consommateur en ressources, mais on s'en fiche. Euh... Ça, là, et re-batterie. Euh... Oh là 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 là... Et c'est... C'est vraiment une cascade, hein. Euh... Le team câble. Il faut ça, mais avec du plastique. Avec du plastique. Avec ce plastique-là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il me manque ? Tac. Tac. Donc ça, il me manque là. Avec la machine, euh... Machine block. Tout ça, juste pour le géothermal générateur. On va mettre un crafter dédié. Avec les petites speed upgrades qui vont bien. Alors, euh... Tac, tac, toc, 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 toc. Tout foutre là-dedans. Génial. C'est déjà rempli. C'est super. Hop. On va mettre le speed upgrade. Et donc là, si je te demande... Le géothermal générateur de mon crafter un... Tu n'en es pas capable. Il faut les team plates encore. Il faut... Il manque des trucs. Il me manque les team câbles. Il manque... Ah ! Il manque encore des craft. Euh... Hop. C'est parce que... C'est parce que... Euh... Dans ces trucs-là... Dans les aéros batteries... Il faut que je fasse le team câbles. On va y arriver. Et donc là, ça... Il faut que je fasse ce truc-là. Ok. Deuxième crafter. Et donc là, maintenant, si je lui demande le géothermal générateur, il me dit... Qu'est-ce qu'il manque ? Iron item casing. Mais je l'ai fait, ça. C'est le team item casing, ça. Ok. Excusez-moi. C'est moi. Je pensais. Donc il me manque bien et bien celui-là. Qui se fait comme ceci. Ok. Alors, attendez. Par contre. D'accord. Ok. Juste, je vérifie, mais... Ok. D'accord. On est bon là-dessus. Donc normalement, si je lui dis... Géothermal générateur... Il est capable de me le créer. Youpi. Ok. Ensuite, donc, il nous faut le recycleur. Là, c'est un S. Non, c'est un S. C'est un recycleur. C'est un Y, par contre. Oui. Recycleur. Il va falloir que je fasse un compresseur. Le compresseur. C'est de la stone. Une basic machine casing. Et un electronic circuit. Donc avec la stone. Nickel. Donc ça, ici, elle a créé. C'est l'électronical circuit. Alors, c'est quoi ? Du copper ? Un copper ou... Ouais, bah... En quoi ça change ? C'est les mêmes... C'est les mêmes... Ah oui, d'accord. Ok. C'est juste parce que... Hop. Ok. Ça, c'est une iron plate. Donc, on sait la faire. Ça, c'est un copper câble. Donc. Et non, avec le plastique. Avec ce plastique-là. Ok. Il faut donc faire ça. Et pour faire le copper, machin, il faut ça. Et zut. Il manque un emplacement. Ah, ça se remplit très vite. Ça se remplit très vite. Et donc là, si je lui demande un recycleur, est-ce qu'il est capable de me le faire ? Eh bien, ça m'a l'air tout bon. Donc, c'est moins un recycler. Il y avait du verre dans le lot. C'est pour ça. Il met un peu de temps. Ok. Je me ferais bien quand même une batterie. Et de t'es à batterie. C'est ça. C'est la bad box, en fait. C'est ça. La battery box. Il est capable de tout me faire, là. Le tinge, je l'ai fait. Si je lui demande, ça, il est capable de me le faire. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont... En vrai, l'industriel craft, c'est un petit peu chiant, mais avec l'automatisation, ça peut se faire, en fait. Donc, si je te demande une batterie. Est-ce que tu es capable de me la crafter ? Oui, tout à fait. Oui, il y a tout. Oh, bon, nickel. Bon, bah écoutez, on va poser tout ça. C'est très bien, tout ça. On va se mettre, donc, résultat, comme je disais, ici. On va faire un petit peu de... Voilà. Hop. Donc là, je vais pouvoir stocker un petit peu. Alors, peut-être, par contre... Il va falloir que je bouge un petit peu... Parce que si je n'ai pas de bêtises, ce truc-là a une sortie. Bon, on va dire que ça ira. Et il me faut le recycleur. Et c'est bien ce qu'il me semblait. Il n'est pas capable de me le sortir parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Là. Non. Non plus. Maintenant, c'est bon. OK. Là-dedans, il va me falloir aussi les upgrades. Alors, les upgrades d'Industrial Craft. Avec un arrobas, ce sera mieux. Ça, ça date. Ça, ça date parce qu'on l'avait fait... On l'avait fait... Dans... Feed the Beast 1. Enfin, dans Direwolf 1. Il va falloir retrouver les upgrades là-dedans. Est-ce que... Non. Ah oui, alors. Industrial Craft. Les upgrades... Je ne les vois pas là. Il y a deux... Là, c'est ça. Alors, il va me falloir le Transfer Upgrade et l'Overclocker Upgrade. Il va surtout me falloir celui-là. Celui-là, il me faut des coolants. Avec des électroniques de circuit, du copper câble. Un petit plate, un réservoir d'eau. Enfin, un simple saut d'eau devrait suffire pour ça, je pense. Non ? C'est... Coolant Bucket. Il faut que je fasse apparemment du coolant. Bon, on va regarder à ça. On va regarder à ça. Apparemment, il va falloir que je gère un nouveau fluide. Mais on va essayer de le faire. On va essayer de se concentrer là-dessus aujourd'hui. Un petit peu d'Industrial Craft. Bon, peut-être que je commence par le Transfer, peut-être. Il me faut un MV Transformer. Il me faut des gold de câbles. Bon, les gold de câbles, on peut peut-être commencer par ça. Il me saoule à utiliser l'autre truc. Zut. Ah d'accord, ok. Il faut double couche. Il faut double couche pour ce truc-là. C'est pas grave, hein, double couche. C'est pas grave. Ah, sinon, attendez, 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 je suis bête. Ok, j'ai compris. Il y a moyen de faire plus simple. Alors, il y a moyen de faire carrément plus simple, en fait. Voilà. Il y a moyen de faire carrément ça. Et par conséquent, ces deux-là, je vais les effacer et les remettre. Voilà. Donc, ok. Donc, on a déjà cet élément-là. Donc, ça, on l'a. Ensuite, il me faut les MV Transformers. Les MV Transformers avec des copper câbles, pas de souci. Machine casing, bah, c'est pas compliqué, en fait. Donc, ça, on sait faire. C'est tout, en fait. Donc, les transferts câbles, ça, c'est pas compliqué. Enfin, les transferts upgrade, c'est vraiment pas compliqué à faire. Bon. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Hop. Si je lui demande de m'en faire, normalement, là, il en est capable. Hop. Si je ferme mon 64. Non, il faut encore que je fasse les gold de câbles. On va y arriver. Et, donc, ça, il faut que j'arrive à faire ça. Et, avec ça, il faut que, voilà, j'utilise trois machines, là. Hop. Ouais, je prends pas les craft les moins, les plus économiques, mais c'est pas grave. Honnêtement, l'or, c'est pas un problème. Le copper, encore moins. Donc, on va partir sur l'idée de, voilà, on est riche, on en profite. Hop. Donc, là, si je lui demande, donc, là, il est capable de me les faire. Hop. Allez, 64, vas-y, roule ma poule. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, alors, par contre, les proportions, je ne m'en souviens absolument plus. Ensuite, donc, on a ça, sachant qu'on peut faire les 30 cas coulantes pour plus de... Ah, on va faire les standards. On va faire les standards. Ce n'est pas un problème. J'ai un doute. Non, ça, c'est bon, c'est les bons. Et, le problème, ça va être ça, ça va être les coulantes, celles. Alors. C'est ça. Donc, IC2 coulantes bucket. Donc, il va falloir que je fasse des coulantes bucket. Les thin plates, ça, il sait déjà les faire. Maintenant, la question, ça va être ça. Comment je fais du IC2 coulantes ? Comment ça se produit ? Ça se produit avec un Freed Solid Canning Machine. Ça prend de l'eau en entrée. Et ça me fait du coulantes en sortie. Et ça demande du Lapilus du Dust. C'est compliqué. Et seulement celui de Industrial Craft ? Ou est-ce que je peux mettre celui de Under I.O. ? On va essayer avec celui de Under I.O. pour le Lapilus du Dust. Donc, il va falloir que je crée cette machine. Pour faire du coulantes. Allez, c'est parti. Pas compliqué. C'est pas compliqué à faire, il en est capable. Donc, ok. Ça, donc il va falloir un fluide transposer. Allez, s'il te plaît. Allez. Bon, c'est pas grave. On va faire aussi un kit d'upgrade pour ce truc-là. Ben, j'en ai déjà. Donc ça, c'est un gain de temps. Non, sérieusement, le fluide transposer, là, qu'est-ce qu'il fout ? Il y a un truc qui coince. C'est parce qu'il y a déjà du sable en attente. Ok, bon, on va attendre, c'est pas un souci. C'est drôle, j'avais fait de la glace en prévision et j'ai déjà tout consommé. Bon, c'est tout, c'est ce qui arrive. Donc ça va arriver. Et est-ce que des câbles, résultat, il y avait ça, la glace-fibre, là, pour... Ouais, laisse tomber. C'est quoi le câble le plus résistant ? 30U, 500U... Ouais, ben, on va faire un... On va prendre quelques goles de... On va faire quelques goles de câbles. Voilà. Alors, on n'a pas grand-chose, en fait. Il faut que je... Il faut d'abord que je crafte les machines que je viens de créer. Donc, il va me falloir ça, ça, et un autre crafter. Pour faire les upgrades. Bing. Et oui, il faut que je les request. Il faut que je request. Donc, c'est là... C'est ça. C'est cette machine-là qu'il me faut. Alors... De temps, on va la mettre derrière. Vu qu'elle ne peut pas être alimentée comme ça... Ah, il me faut l'autre... Il me faut l'autre clé. Celle d'Industrial Craft. Est-ce que je l'ai ramenée ici ? Je ne pense pas. Elle doit toujours être au spawn. Sinon, je peux recrafter une. Ce n'est pas pour ce que ça coûte. Ça coûte juste un peu de copper. Mais... Si je pouvais ramener... Si je pouvais ramener cette clé... Là, elle est là. Qu'est-ce que j'ai là qui... On s'en fiche, on s'en fiche. Hop. La base. Ok. Donc... Voilà. Parce que si je ne les démonte pas correctement... Je casse les machines... Et je me retrouve avec des... Des machines blocs standards. Bon, ça, c'est simplement de la pickaxe. Donc, du coup... Alors, on va commencer par la fuite machine, là. On va le mettre comme ça. Ok. Donc, ça, pareil. Il va falloir que je lui amène de l'eau. Donc, il va me falloir un fluide acte. Alors, l'avantage, c'est que c'est de l'eau. Donc, je peux utiliser des fluide actes bas de gamme. Hop. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, je disais du lapis. Alors, question. Non. Hop. Ah. Ben, je vais le faire directement d'ici. Je vais le faire directement d'ici. Tac. Tac. Ça. Comment ça se crée ? Ça se crée avec ça. Et avec ça. Et donc, ça. Création. Et c'est vrai que le pulvériseur de Thermal Expansion, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et il me semble que je peux en créer à volonté de ça. Est-ce que j'avais déjà mis... Je n'ai pas fait le craft pour ça. Donc, on va dédier un pulvériseur. Est-ce que j'ai un pulvériseur de disponible ? Ils sont tous utilisés. Après, ça ne sera pas... Je pourrais le mettre avec un autre. Mais on va en faire un dédié. On va en faire un dédié. Ce n'est pas un souci. Donc, il me faut un pulvériseur. Hop. Regardez. Je l'en ai même en stock. On va gagner un tour monstru. Hop. Voilà. Avec... La petite obliate qui va bien. J'ai recherché une autre après. Ce n'est pas un problème. Hop. Voilà. On va prendre un Ardened. Duct. Hop. Non. Ce n'est pas. Ça que je voulais poser. Hop. Entrer au-dessus. Sortir en dessous. Pour les deux. Et donc, ça, ça va être le lapis. Donc. Hop. Mode processing. Hop. Un petit import bus. On va pouvoir casser. On va pouvoir casser. Ça. Zut. Hop. Ok. Du coup. Ce câble-là, je peux le récupérer. Vu que la liaison, elle est de toute façon faite. Et si je rajoute un autre pulvériseur, je pourrais... Ouais. Deux autres pulvériseurs. Je pourrais lier celui-là et enlever le câble qu'elle a. Ça, ce n'est pas un souci. Ok. Donc. Ok. Donc, le lapis. Là, si je veux, je peux faire... C'est juste une histoire de tester. Mais oui. Ça part en prod. Pas de souci. Ok. Ça, ok. Je pars là-bas. Il me manque quelque chose. Je ne peux pas le mettre. Pour qui ? Pourquoi ? Pour qui ? Pourquoi ? Pour la coulante. Il faudra le filtre transposer. Ça, je le sais. Ok. Il faut le mettre là. Non. Ah, il y a des mods. Ok. C'est ça. C'est le fluidon riche machin. Je vais vérifier, mais... Ça a l'air d'être là. Et donc là, j'ai mon coulante machin. Ok. Très bien. Parfait. Alors, c'est du coulante, donc ça ne peut pas être chaud. Donc, autant mettre un fluide comme ceci. Alors ça, par contre, ça va être un enfer, ce bruit. Ok. Donc ça... Hop. Il me manque... Là, puis là. Voilà. Donc, les petits 64... Voilà. On pourra même mettre quelque part... Ça va être un peu tendu, ça. En fait, je ne vais pas le mettre là, celui-là. On le mettra ailleurs. On va faire ça comme ça. On va mettre... Un... Un... Parce qu'il me faut... Attendez. Je vais prévoir ça. Il va me falloir un export. Avec... Un stack upgrade. Et on va mettre aussi un craft upgrade. Hop. Donc... Un craft upgrade. Et par stack. On va mettre deux accélérateurs. Histoire qu'il aille plus vite. Mais... Voilà. On va partir sur ce principe. Ici, il y aura un import. Non. Non, je dis une bête... Euh... C'est pas un import, c'est un crafter qui va... Si, il va falloir. Il va falloir dans tous les cas un... Un import. Euh... Je vais le garder pour le moment sous le coude. Est-ce que mon fluide transposer est prêt ? Oui. C'est ce qu'il me fallait. Donc là... Euh... Entrer par le dessus et par le... Ouais, attendez. Hop. Entrer par le dessus et par le dessous. Et la sortie... Ah, zut. Euh... Du coup... Du coup, du coup... Euh... On va... Ah ! C'est pas évident à designer. Euh... Hop. Donc, deux blocs. On va mettre ceci comme ça. Et... Euh... Alors, on va mettre... Le crafter au-dessus. D'utilité bon. Voilà. Et on va mettre... Donc... L'importeur... Sur le côté. Comme ceci. Ici, on va mettre... Donc la sortie à gauche. Ok. Et là, l'énergie. Euh... L'énergie... C'est de l'Ardonet. C'est du Leat Stone. C'est encore du Leat Stone qu'il y a ici. Bon. Faudra remplacer ça. Faudra le remplacer. Mais de l'Ardonet suffira pour le moment. Un petit cerveau. On va mettre un... Un signal homme. On va aller chercher des câbles. C'est de l'Ardonet. J'espère que ça suffira. Ah ouais, j'aurais pu partir de... Ouais, c'est pas grave. On va partir comme ça. Alors, attendez. On est sur cette ligne-là. Oula. Donc on est sur... Ce bloc-là. Hop, voilà. On va tirer. Ouais, quoi que les autres, je suis descendu. Ouah, c'est pas grave. C'est pas grave. Zut. Voilà. Ok. Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Donc il va me falloir... Ah bah oui. Je suis bête, mais il va me falloir... Euh... Du coup, encore du lapis... Encore ce lapis-là. Il va me falloir un. Ok. Donc ça, ça va être à mettre dans l'exporteur. Ensuite, encore en processing, il va falloir que je me fasse le saut de coulante. Le saut de coulante, c'est pas compliqué. C'est ce processing-là. Et on est parti. Alors, autre chose. Lui, là, il a besoin de ses upgrades. Lui, il a besoin de l'apideuse. Sachant qu'il va... Voilà. Et il va dire qu'il va falloir en crafter. Donc c'est bon. Ça va arriver en... Donc là, avec le... J'utilise ça maintenant aussi, le crafting upgrade. Ça va requester automatiquement à mon système Refine Aid l'énergie nécessaire. Donc ça, c'est cool. Ah oui, d'accord. Ça en consomme 8 à chaque fois, c'est ça ? Ok, d'accord. Bon. Donc ça... D'accord. Ça demande un peu plus de lapis que ce que je pensais. Lui, il est full. Lui, voilà. Ça va commencer à se remplir. Ok. Lui, il va avoir besoin de ça. Et de ses upgrades. Même si ça en soi, c'est pas forcément nécessaire les upgrades pour le coup, je crois. Mais on s'en fiche. C'est pas grave. Ce sera aussi bien. Et donc là, je peux requester tout ce dont j'ai besoin. Et donc là, si je demande de faire des speed upgrades... Alors, c'est pas des speed, c'est des overclockers. Donc, des overclockers. Si je demande d'en faire 64. Alors, ça va être long. Parce qu'il va falloir que ça, il les craft. Donc, il va falloir les produire. Ça va être très long. Mais on s... Ah non. Il manque quelque chose. Oh, zut. Oh, non. Oh, il est foiré, ce truc-là. Ouais, j'ai un problème avec ça. Parce que normalement, il est... Ruffinade Storage est capable de gérer lui-même les flux. Enfin, les fluides. Sauf que là, je ne lui demande pas de le faire. Mais il s'en mêle quand même. Du coup, ce craft-là, en fait, ça ne se voit pas. Mais il y a une case, en fait, où c'est noté qu'il faut tant de fluides. Mais ce n'est pas ce que je lui demande. Donc, vide-moi ça. Il me faut un bucket. Il va falloir que je change le craft. Hop. Donc, un simple bucket. Je vais le remplir. Donc, toi, pour le moment, tu te désactives. Hop. Ce craft-là n'est pas bon. On va le viter. Et donc, mon bucket. Voilà. Et donc là, j'ai bien juste un bucket égal à un IC2 bucket. Et sans la notification comme quoi il y a le fluide à gérer. C'est... Je ne sais pas pourquoi... Enfin... Si, c'est bien qu'il le fasse si on fait le stockage de... Si on fait le stockage, mais en soi, ce n'est pas utile. Donc, l'overclocker... Si je te demande 64... Là, tu es d'accord. Là, il est d'accord. Il n'a plus besoin du fluide. Parce que, de toute façon, c'est moi qui le gère. Et bien, c'est parti. Alors, après, ce que je peux faire, c'est mettre un drum. Ce que je peux faire ici, c'est mettre un drum. Comme ça, lui, il produit tant que le drum, il est... Il est... Il n'est pas plein. Parce que, là, en soi, il va en produire 18, là. Mais, puis, après, c'est tout, quoi. Là, j'en ai 18 qui sont crées, je crois. Ouais, voilà. Et 16, même pas. Il y avait 16 degrés. Bon. Mais, la bonne nouvelle... C'est qu'on va pouvoir upgrade cette machine, déjà. Alors. Si je ne dis pas de bêtises, on peut faire ça. Et le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas... Il faut qu'elle ait un... 26 U par tic. C'est ça. Il ne faut pas qu'elle dépasse une certaine valeur. Non. Pas 5. Consommation 26 U par tic. Bon. Ce qui fait qu'elle est... Elle est beaucoup plus rapide. Le truc, c'est est-ce que je peux encore... Bon, après, voilà. Après, c'est parce que le lapis met du temps à arriver. Ça, c'est parce que, ben, j'ai un... Le pulvériseur, là-bas, ben, il... Il est limité, quoi. Est-ce que je peux augmenter le pulvériseur ? Ça sert à quoi, ça ? Une crise de l'alcool ? Le pire OTM. Ah, d'accord. Il faut utiliser obligatoirement, par exemple, du pétro OTM, par contre. Ouais, pas intéressant. Pas intéressant. Et c'est la seule upgrade qui existe. C'est la seule upgrade qui existe. Donc, malheureusement, ça, ben... En fait, je vais être... Je vais être limité par ça. Je vais être simplement limité par la... La demande de... La demande de la pisse, ici, quoi. Et ça, je ne peux pas vraiment y faire grand-chose. Donc, en soi, tant d'upgrades ne sont pas utiles. Est-ce que lui... Non, lui, il n'y a pas besoin d'être upgrade. Et on peut passer au recycleur. On peut passer au recycleur. Vu que c'est bon, maintenant, on a les machines pour pouvoir faire nos upgrades. Donc, on peut pareil, hein, mettre... Alors, de mémoire, je fais exactement de mémoire à ce que je me souviens sur... Sur... Comment ? Parce que là, en soi... Attendez. Il est à 7EU par tic. Je lui en mets un. Il est toujours à 7EU par tic. Bon, ok. On peut essayer de... Recycler quelque chose. Hop. Là, j'avais dit qu'on essaierait de recycler... C'est pas là, c'est là-bas. Qu'on essaierait de recycler du... Voilà, là. Voilà, du astral. Du astral, parce que l'astral... Voilà, c'est... Hop, est-ce que... On peut peut-être encore en mettre 4. Là, il galère. Ça m'en a fait que 7. Ça ne me produit pas à chaque fois. Bon, ok. On va essayer ça. On va essayer ça. Je vais remettre... Je vais remettre du astral. Je vais remettre du astral. Par contre, le bruit est un enfer. Ouais, ça me paraît compliqué. On va laisser 4 et 4. Je pense que c'est... C'est bien, quoi. Mais voilà. Et donc là... Je peux me faire une scrapbox. Et si j'utilise... Bon, là, en l'occurrence, ça me donne un panneau. Et c'est là que ça va être un poil compliqué. C'est là que ça va être un poil compliqué. Parce qu'il va donc falloir que j'envoie... Quitte même à créer plusieurs recycleurs, en fait. Parce qu'il va falloir qu'en fait, tout ce que je ne veux pas, plutôt que de l'envoyer à la poubelle, je l'envoie ici dans le recycleur. Sauf que le recycleur va aussi me produire des choses dont je n'ai pas besoin. Sachant qu'en plus, il ne produit même pas du scrap à chaque fois. Ça, c'est un petit peu con. Je pensais que c'était systématique. En fait, non. On n'avait pas des trucs pour stocker de l'énergie. Dans Industrial Craft, plus puissant que ça. At Industrial Craft. On avait d'autres choses. Parce que les batteries, c'est bien. On avait ça. Je ne sais plus ce qu'on utilisait. Les MFSU, c'est ça. Ça, parce qu'il y avait les... C'est ça. C'est ça qu'on utilisait, je me souviens. Est-ce que les CESU, la machin, avant de cèder aux batteries ? Ils sont avec du sulfure et du lit de pulvérisé. Du bronze. Ok, d'accord. Et si je demande carrément une... Il y a les MFE aussi. Ah, les MFE qui se faisaient avec les énergies cristal. Ça me revient, ça. Ça se fait avec de l'énergie de diom dust. C'est pas compliqué à faire. Ça suffit de pulvériser du diamant. C'est pas... Là, la MFE, elle ne serait pas inaccessible. Et la MFSU, ouais, il faut les lapotrons. Les lapotrons. Donc, ils demandent des énergies cristal. Il faut le compresseur, par contre. Il faut le compresseur. Ça peut se faire. Ça peut carrément se faire. C'est pas... C'est pas inatteignable. C'est pas inatteignable, ça, de remplacer la batterie. On peut l'envisager. On peut l'envisager. Le truc, c'est... Est-ce que les câbles que j'ai mis... Les câbles... Non, ça va dépendre d'une chose. Ça va dépendre de ça. C'est 512 FE. C'est 512 EU par tic. Il ne faut pas que je dépasse ça. Sinon, il y a un risque d'explosion. Sauf que je crois que je peux régler. Dans le... FSU, là. Les batboxes sont là. Ça, ça me sort du 128. Les MFE me sortent du 512. Et les MFSU me sortent du 500... Deuxièmement de 2048. Donc, les MFSU seraient trop violents. Donc, il faut que je fasse des... Au moins, un MFE. Il faut que je fasse un MFE. Donc, MFE. Pas un souci. MFE. On va partir sur ce principe. Alors, par contre... Attendez, parce que ça devient un petit peu un enfer. On va faire mon... Mon inventaire. On va... On va nettoyer un peu tout ça. On va vraiment redemander à la demande. Refaire à la demande. Le re-remplir à nouveau mon inventaire après. Donc, il me faut ça. Donc, ça, c'est une machine casing. C'est les doubles instant gold câbles. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Il me faut ça. Et ça, pour faire ça, il me faut de l'énergie dust. Donc, il faut que je fasse ça. Et donc, avec du diamant machin. Hop. Et donc, ce truc-là, il faut que je le... Bah, que je fasse du diamant pulvérisé. Donc, je passe en mode process. Je passe en mode process. Ouais, c'est ça. Pulvériseur. On ajoute. On fait ça. Donc, et ben, un nouveau pulvériseur, alors. Un nouveau pulvériseur. Hop. Avec les kits d'upgrade qui vont bien. C'est-à-dire aussi de l'Ardened. Fluiduct. On va libérer un petit peu... Alors, il va falloir un crafter. Il va falloir un importeur. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc, le crafter. Le pulvériseur. Qu'on upgrade. Qu'on alimente. Qu'on configure de façon à ce qu'il prenne en entrée. Il sort tout en bas. Et on pulvérise le diamant avec ça. Et on colle l'exporteur à l'importeur en dessous. Est-ce que j'upgrade ces trucs-là ? Je ne sais pas, c'est pas nécessaire de les upgrades, je pense. Donc, autant... Et là-bas, l'importeur aussi, j'enlèverai les upgrades pour les garder. Hop. Donc, ça, c'est bon. Il va nous falloir les crafts. Tac, tac. Et donc, si je demande une MF. Une MF. Si, ben, j'en ai besoin d'un. Oui, 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 exact, exact. Exact, il me manque une étape. Il me manque une étape pour le... Pour ça. Il me manque le compresseur. Le compresseur, il va falloir le créer. Avec apparemment... Je dois être la stone. Tac. Mais je peux déjà le créer, en fait. J'avais déjà fait ce craft. Le compresseur. Mais oui. Oui, donc c'est ça. Donc, il va falloir que je le crée. Il va falloir que je l'utilise. C'est-à-dire un nouveau... Oh là 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 là, ouais. Donc, lui, il va se créer. Il faut que ce truc-là, en processing, je le crée. Ok. On va reprendre les overclockers et les transmissions. Ça, on... ... Donc.